Il y a de ça 30 ans, 40 ans, entre le moment où tu tournais et le moment où tu pouvais diffuser, il se passait 4 heures, 5 heures, 6 heures, donc on n'était pas du tout dans la même configuration du temps qu'aujourd'hui. Donc il y a une évolution technique, technologique qui était très importante, qui permet aujourd'hui d'avoir presque la même souplesse qu'en radio, et d'être dans l'immédiateté de l'information n'importe où dans le monde, et de pouvoir transmettre du son et des images. Donc ça, ça a été une révolution. On s'informe sur de multiples écrans, on s'informe tout au long de la journée, parce qu'on a des alertes info, parce qu'on est sur les réseaux sociaux, on partage l'information, on la commente, donc chacun est devenu acteur de l'information. Avant c'était les journalistes qui avaient en quelque sorte ce privilège de vous dire à 20 heures ce qui s'était passé dans le monde. Aujourd'hui, les choses ont changé, puisque ce qui s'est passé, vous vous êtes au courant tout au long de la journée. En même temps, on est tous noyés dans un fatras d'informations où on a du mal à se retrouver, à faire une hiérarchie de ce qui est important, moins important, de ce qui peut être en effet des détournements d'informations, de fausses informations. Cette évolution de la manière dont on appréhende l'information aujourd'hui à travers cette révolution numérique a amené à reconsidérer le contenu d'un journal et d'un journal de 20 heures. Si on regarde un journal de 20 heures il y a 10 ans, et un journal de 20 heures aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait très bien que le téléspectateur qui regarde le journal de 20 heures, il a déjà une multitude d'informations. Donc on ne va pas lui redonner ce qu'il a. Ce serait complètement ridicule. Donc à partir de là, il faut faire des choix. C'est-à-dire qu'au lieu de traiter 15 sujets, on va dire qu'on va en traiter 10, mais on va les traiter différemment. C'est-à-dire qu'on va faire des sujets plus longs, plus anglais, faire des mises en perspective, expliquer les choses, vérifier, utiliser une technologie d'infographie qui aujourd'hui permet d'être très pédagogique, c'est-à-dire visuellement de pouvoir montrer, expliquer les choses. Ce qui est compliqué, c'est donner une information dans l'immédiateté, mais en même temps qu'elle soit vraie. Donc comment concilier l'immédiateté et le temps de la vérification ? Ça c'est le défi, et c'est ce qui a beaucoup changé dans la façon des journalistes de travailler, c'est en effet l'influence des réseaux sociaux.